La réussite, quand on s'y implique La formation, c'est notre mission Aquatonia, Aquatonia, tu découvriras la mer Aquatonia, Aquatonia, Aquatonia Bonjour, bonjour à tous Donc une grande première aujourd'hui Puisque j'expérimente avec Océane, Philippe, Morgane, Jules et Étienne Un cours que je fais en réel Dans une salle bien ouverte Où on respecte les distances de sécurité Où je me suis permis quand même pour le live De ne pas porter de masque En tout cas, bienvenue, merci Merci à tous d'être là Donc ce live, c'est un vrai cours Puisque le but du jeu, c'est de vous faire avancer Dans le cadre du niveau 4 Donc on ne va pas voir tout le programme du niveau 4 J'ai prévu de faire deux lives ce matin Deux mini-interventions Une sur la réglementation Et une sur la décompression Donc bien sûr, vous pouvez poser vos questions Si vous avez des questions pendant la session Je vais essayer pour que le live soit fluide De répondre plutôt aux questions à la fin Même chose si vous êtes dans le chat Pour ceux qui sont online Est-ce que le son est bon ? Donc ça, c'est pas mal de me le dire Comme ça, j'ai un retour Si quelqu'un qui est sur YouTube peut me dire Si le son est bon sur Facebook Ce serait super Et donc même chose Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat Mais par contre, je n'y répondrai qu'à la fin Parce qu'autrement, je n'arriverai jamais A faire un cours correctement Salut Jérémy Ok, super Et très bien Sur Facebook, ça marche Ok Donc le but du jeu Comme je le disais Révision niveau 4 Prenez bien de quoi noter Prenez aussi De quoi vous abreuver Hop, je disparais Donc comme je le disais Le cours va commencer dans quelques instants C'est un vrai cours Avec des élèves en réel Et donc c'est pour ça Je ne sais pas si le live va suivre très correctement Parce qu'en plus, j'ai une connexion Internet Qui a lâché On est sur mon téléphone J'espère que tout va tenir Ok Donc je vais pouvoir commencer Sur la première intervention Donc je dis bonjour Juste pendant que je n'ai pas encore commencé A Patrick A Jérôme Reboux A Rémi Fella A Régis Ok, super Donc le cours aujourd'hui La première intervention Donc sur la réglementation Alors Pourquoi on va parler réglementation ? Tout simplement parce que Quand vous êtes niveau 4 Vous allez être le guide Et au même titre Qu'un conducteur de voiture Il est tenu d'avoir un permis Et de connaître le code de la route Et bien vous avez besoin De connaître le code de la route Et plus précisément En réglementation plongée Il s'agit du code du sport D'accord ? Donc on va voir aujourd'hui Le code du sport Je ne vais pas parler De réglementation fédérale Puisque là on est dans le cadre D'un niveau 4 NMP Là ce qui fait Fouac Ce qui fait loi en France C'est bel et bien Le code du sport Vous savez quand est-ce que Le code du sport est sorti ? Alors c'est 2012 Ce que je vous invite à faire peut-être C'est prendre le code du sport Sur votre smartphone Vous cherchez le code du sport Il est sur aquanomia.com Dans les cours gratuits Ou sur site FFSSM Mais vous pouvez le prendre Pour suivre le cours Ok ? Donc l'utilité c'est vraiment Que vous connaissiez le cadre De l'activité Donc on va voir Le code du sport On va voir Dans quel domaine Il s'applique exactement On va voir Les notions de responsabilité Qui est responsable De quoi dans le code du sport Le code du sport Des films Donc on va voir ça également On va voir aussi dedans Les plongeurs Les normes de plongeurs Et d'espaces d'évolution Et les normes d'encadrant Alors Pour le code du sport On le voit tout de suite Dès le départ Est-ce que vous l'avez pris Sur votre smartphone ou pas ? Ou sur aquadoumia.com Vous le trouvez Ce qui est dit Dans le code du sport C'est qu'il s'applique Aux activités de plongée A l'air Et au mélange En structure Et qu'il ne s'adresse pas A la plongée souterraine Ça veut dire Ça veut dire que le code du sport Ne concerne pas La plongée souterraine Ça veut dire aussi Que le code du sport S'applique aux structures Donc C'est important De Pointer ça du doigt Parce que souvent Le réflexe immédiat C'est de se dire Ah mais si je plonge Hors structure Il n'y a aucune loi Décret Très bien Philippe Donc effectivement Les réglementations Arrivent pour cadrer Les activités Et pour permettre Qu'elles se fassent En bonne En bonne Je perds mes mots J'ai le trac Aujourd'hui Avec ce live Ce cours en direct Qu'elles se fassent En toute sécurité Pour limiter Les dangers Les accidents Avec les pratiquants Donc Il faut savoir Que la loi C'est du bon sens Quelque part C'est pas pour nous contraindre C'est du bon sens Pour éviter les dérives Pour éviter les accidents Ok Donc Pour en revenir A ce que je disais Tout à l'heure Le code du sport S'adresse donc Aux structures Donc le réflexe Souvent c'est de se dire Je suis hors structure Donc aucune Réalimentation A suivre Et ça C'est C'est pas complètement faux Mais ça l'est quand même Pas mal Parce que si Je vais plonger Avec toi demain Océane Et qu'on décide D'une heure de rendez-vous Qu'on décide de mettre Du matériel en commun Pour aller plonger Mais qu'on le fait Hors structure S'il arrive un pépin Pour un avocat Il est facile De prouver Que Il y avait Mise en commun De moyens Il y avait Entente sur un horaire Donc Nous faisions Ce qu'on appelle Une association De fait C'est à dire Une structure Non déclarée Certes Une association Non déclarée Mais donc Qui dit structure Dit code du sport Et c'est normal Parce que c'est du bon sens Ok Donc ça c'était La première chose Que je voulais citer Ensuite Je vais pas vous imposer Une lecture du code du sport Parce que c'est assez aride Même si Vous l'avez sur vos smartphones ? Alors tu peux lire En notion de responsabilité Alors non je vais pas te faire lire Parce qu'autrement ça va pas passer Au niveau du micro Pour les téléspectateurs Mais ce qu'on peut lire C'est Dès les premiers articles C'est que l'activité Est placée sous la responsabilité Du directeur de plongée Donc ça c'est très fort En loi comme terme Puisque responsabilité Ça veut dire Que la personne Est responsable Responsable Ça veut dire Responsable du meilleur Mais responsable du pire Donc vous imaginez La responsabilité Du directeur de plongée S'il y a un pépin C'est lui Qu'on voit en premier lieu Ce qui est dit Dans le code du sport C'est qu'il est responsable D'appliquer Ce qui est dit Dans le texte Du code du sport Donc c'est vraiment Lui qui est responsable Du déroulement De l'activité Et du déroulement De l'activité Dans les règles Donc vous comprenez Qu'un directeur de plongée Il se doit de connaître Le code du sport Ok Ensuite Quand on prend L'article suivant On voit que Le déroulement De la plongée Le déroulement De la plongée En elle-même Est placé Sous la responsabilité Du guide Encore Le terme Responsabilité Donc responsabilité C'est fort comme terme Encore une fois Donc sous la responsabilité Du guide Donc en tant que niveau 4 Vous êtes responsable De ce qui se passe Sous l'eau Et vous devez vous assurer Que les conditions De plongée Correspondent Aux aptitudes Des participants Donc ça C'est hyper important Parce que par exemple Si un directeur de plongée Vous dit Je te mets Avec 4 niveaux 1 Vous pouvez aller Jusqu'à 20 mètres maxi Rien ne vous oblige D'aller à 20 mètres maxi Si vous voyez Que quelqu'un A des difficultés Vous pouvez tout à fait Faire la plongée Sur 12 mètres Puisque vous-même Vous êtes responsable Et responsable Ça veut dire Que quel que soit Le pépin C'est vous Qu'on viendra Chercher Ok Donc ça C'était en termes De responsabilité Ensuite On voit que Le code du sport Dresse la liste Des matériels De secours Nécessaires Donc matériel de secours On a Bien sûr Alors C'est pas tout à fait Du matériel de secours Mais déjà La signalisation Le pavillon alpha Sur le bateau Pour matérialiser L'activité Ok On a bien sûr Un moyen D'appel Des secours Qui peut être Un téléphone portable Qui sur Un bateau Doit être Une VHF Ce qui ne veut pas dire Qu'on est obligé De se servir de la VHF Mais il est obligatoire Pour une structure De plongée D'avoir Une VHF Sur le bateau VHF C'est la radio Haute fréquence Ok Donc J'ai parlé Du pavillon alpha Un drapeau de signalisation De la VHF Ensuite Il y a Le matériel de secours Donc dans le matériel de secours On va trouver L'oxygène auteur Avec manodétendeur Intégré Sachant que c'est bel et bien De l'oxygène médical Qui est demandé Et non pas De l'oxygène Plongé Tel qu'on peut l'utiliser Dans les recycleurs C'est bel et bien De l'oxygène médical Qui est précisé Par rapport A cet oxygène médical C'est qu'il doit être En quantité suffisante Donc ça en droit C'est la porte ouverte A tout Donc nous typiquement On a une 5 litres A 200 bar Ce qui fait 1000 litres Comme on débite A 15 litres minutes Ça fait un peu plus De 60 minutes D'intervention Sur une personne En oxygène Sachant que les secours Arrivent généralement Dans la demi-heure En fait Mais c'est à vous De justifier Que la quantité Est suffisante Au regard De votre pratique Ok Cette oxygène thérapie Deve être accompagnée Bien sûr Du Bavu Ballon auto-remplisseur A valve unidirectionnelle Qu'on utilise Uniquement Pour des plongeurs Inconscients Et pour lequel On doit avoir 3 masques Donc pas le masque Covid Masque petite taille Moyenne taille Et puis le masque Pour parisien Ou marseillais Le masque grande taille Pour grande gueule Ah zut C'est passé en live Ensuite Sur le bateau Il doit y avoir Un plan de secours Un plan de secours Qui doit être porté A la connaissance Des guides Et qui doit être Porté à la connaissance Des plongeurs autonomes Ce plan de secours Il répertorie Les conduites à tenir En fonction Des typologies De problèmes Et surtout Les personnes à contacter En précisant Notamment Sur la VHF Que l'appel Se fait Sur la canal 16 Avec le signal Soit pan 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 Soit mayday 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 En cas de Grande détresse Voilà Donc ça c'est le plan de secours Et bien sûr On doit avoir Une fiche De sécurité Qui est établie Qui est établie Par le directeur de plongée Et qui mentionne Qui est directeur de plongée Qui est guide Qui sont les plongeurs Avec leur nom Leur prénom Et leurs aptitudes Ok Donc pour le matériel De secours J'ai parlé Du pavillon De salinisation Du moyen De rappel Des secours J'ai parlé De l'oxygothérapie J'ai parlé Du plan de secours J'ai parlé Des fiches De sécurité Doit venir En plus Une tablette De notation Qui va servir Si j'ai un accidenté A noter A quelle heure C'est apparu Quels ont été Les symptômes Qu'est-ce qui s'est passé Avec qui il était A documenter Je dois avoir aussi Une fiche d'évacuation D'accident Et ensuite Une trousse De secours Trousse de secours Qui depuis 2012 Le contenu Ne figure plus Dans le code Du sport Plongé Elle était Dans l'arrêté Précédent Tout simplement Parce que le code Du sport Dit que pour L'activité On doit avoir Une trousse Adaptée A l'activité Donc dedans Il va de soi Qu'on doit retrouver Des pansements Compressifs Pour les hémorragies Une crème anti-actinique Pour tout ce qui est Brûlure Soit brûlure au soleil Soit brûlure de méduses De rascasse De vives Etc Produit type apaisil On peut avoir De l'aspirine Bien sûr Sachant que Il faut savoir Que maintenant L'aspirine N'est plus d'actualité Dans le traitement Des accidents De décompression Ou des suppressions Pulmonaires Mais on peut Toujours en avoir Et puis avoir Une couverture de survie Et je ne sais pas Si j'en ai parlé Une table de décompression En cas de Réimmersion Nécessaire Ok Donc ça C'est pour Le matériel de secours Morgane Surtout Dis moi Si j'ai oublié des choses C'est bon Ok De toute façon Vous retrouvez tout ça Dans le code du sport Qui à partir du moment Où vous avez préparé Le niveau 4 Va devenir votre petite bible Ok Donc maintenant On va voir Les plongeurs Et les espaces D'évolution Donc pour les plongeurs Et les espaces D'évolution Je vais rapidement Parler des espaces D'évolution Il y en a Plusieurs espaces Qui ont été définis Dans les espaces C'est 0,6 M Donc ça Qui s'adresse Au débutant On a L'espace 0,20 m On a l'espace 0,40 m On a l'espace 0,60 m On a l'espace Aussi Alors donc tout ça C'est pour la plongée A l'air Classique On a aussi L'espace 0,70 Ça c'est pour Les PTH On a l'espace 0,80 Là c'est l'espace Qu'on peut utiliser En formation Pour les formateurs Trimix Etc Ça c'est plus à titre d'info Je vous le donne C'est surtout cette partie là Qui va être intéressante Pour nous Et puis on a l'espace 0,120 Pour les plongeurs Autonomes Au Trimix Ok Donc ça c'est Les espaces d'évolution Ensuite en ce qui concerne Les niveaux Il faut voir Qu'on a les On a les niveaux Traditionnels Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Qui s'appelle Soit N Ou P C'est plutôt Même P Autant pour moi J'aurais dit Mettre un P Ici Vous saurez le faire Dans vos notes P1 P2 Plongeur P c'est pour plongeur P1 P2 P3 P4 Et la nouveauté Du code du sport 2012 Enfin c'est le même Antérieur Ca a été de décliner Les plongeurs Aussi par Aptitude D'accord Avec Des PE Et des PA Qui sont relatifs Aux espaces d'évolution D'accord Donc ça veut dire que Notre Niveau 1 On sait que lui C'est un plongeur Encadré 20 mètres Donc c'est un PE20 Notre Niveau 2 C'est un PA20 C'est un PA20 Toujours sur autorisation Du directeur de plongée Et un PE40 Notre plongeur autonome C'est un PA40 Ou PA60 Pourquoi je mets Ou PA60 Tout simplement Parce qu'un plongeur Autonome Hors structure C'est à dire Deux plongeurs Niveau 3 Qui décident D'aller plonger Ils sont Autonomes Jusqu'à 40 mètres En structure Le directeur de plongée Peut les autoriser A une autonomie Jusqu'à 60 mètres Ok Donc c'est cette nuance là Et Le P4 Lui dans ses aptitudes C'est des aptitudes D'encadrant Et donc Il a les aptitudes Précédentes Sachant que Ses limites D'encadrement Sont à 40 mètres Voilà Donc ça c'est Pour Les normes de plongeurs Les aptitudes Sachant que Un plongeur N'est pas obligé D'avoir un niveau Les niveaux Existent Parce que C'est l'histoire Les aptitudes Ont été mis en place Pour permettre Au directeur de plongée D'apprécier Les aptitudes De plongeurs Pas uniquement Par rapport A un niveau Mais par rapport A une qualification Quelle qu'elle soit Si on accueille Quelqu'un du système PADI SSI Ou de tout Autre système Ça permet D'avoir une lecture Ok Donc ça c'est pour Les normes De plongeurs Et Des espaces Ok Maintenant on va voir Les normes Encadrant Donc quand on parle Je peux effacer Pour les PE Et les PA Alors J'efface ici Donc pour ceux Qui sont en ligne Vous aurez le replay À la suite Donc Pour ce qui concerne Les encadrants Ce qu'il faut voir C'est que Les encadrants Peuvent prendre Combien de personnes À la fois Alors c'est quatre Pour l'encadrement Effectif C'est quatre Plus L'encadrant Alors il y a une exception C'est pour le baptême Pour le baptême C'est du One to one Un élève Un moniteur Alors sachant Qu'il y a une idée reçue On n'est pas obligé De faire un baptême Dans le code du sport La notion de baptême Mais il n'est pas dit Dans le code du sport Qu'un débutant Doit passer par un baptême Donc ça souvent C'est une idée reçue On le voit Dans beaucoup de centres Qui disent Il est impossible Qu'en débutant Vous soyez à deux Ou à quatre Parce que Vous devez commencer Par un baptême Et un baptême C'est un à un Ça se tient Comme raisonnement Mais c'est faux On a le droit De prendre des débutants Bien sûr Avec toutes les Réserves Qui sont La mise en sécurité La formation antérieure Ça va donc Sur des briefings Qui vont bien plus loin Qu'un baptême Pour les emmener À plusieurs Sous l'eau On peut tout à fait Sur le papier Prendre quatre personnes Simultanément Pour une première plongée Bien sûr Il faut s'assurer Au niveau sécuritaire D'avoir le site Qui va bien D'avoir les personnes Qui vont bien Je ne dis pas Que c'est universel Et que c'est possible A chaque fois Donc c'est effectivement Quatre personnes Plus l'encadrant Plus éventuellement Un P4 Donc un plongeur De niveau 4 C'est à dire que Moi en tant que Moniteur Ou même Toi Océane Quand tu seras À niveau 4 Tu peux prendre Quatre personnes Plus un niveau 4 À ce moment là C'est toi l'encadrante Et puis lui Il t'accompagne Pour la sécurité Ok Alors ensuite Il faut voir Que dans les encadrants On a la notion De guide Donc le P4 C'est ce qu'on appelle Le guide De palanquer On a aussi une notion Qui est assez rare Qu'on voit très peu C'est le P5 Le P5 C'est un directeur De plongée Donc je vais écrire DP Mais explot C'est à dire Qu'il peut être Directeur de plongée Mais uniquement Pour de l'exploration Si j'organise L'activité En tant que P5 Je ne peux pas Avoir de la formation Qui se réalise Donc pour être P5 Il faut avoir fait Une formation complémentaire Pour vous permettre D'établir des fils de sécurité De déterminer Comment choisir Un site de plongée Ça allie généralement Aussi des notions De pilotage de bateau Quoique le DP N'est pas forcément pilote Mais c'est ce genre de choses Donc c'est une formation Assez confidentielle Mais qui existe Moi j'en ai déjà fait Peut-être deux ou trois Sur une quinzaine d'années Mais il faut savoir Que ça existe Donc P4 Guide de palanquer P5 DP Explo Et ensuite On a les notions De E1 E2 E3 Je regarde Pour voir Ouais ça passe À l'écran E4 Ah le E4 Passe peut-être pas Je recule Voilà Donc le E1 Le E1 Ça correspond À N2 Initiateur Donc lui C'est prérogatif N2 Initiateur Donc c'est Quelqu'un qui est niveau 2 Qui a 12 plongées En autonomie Minimum Qui a le refable Qui fait une formation spéciale Qui dure 7 jours minimum Qui va pouvoir être Initiateur Et qui va pouvoir donner Des cours jusqu'à 6 mètres Qui donne des cours Bénévolement Bien sûr Ça on verra Cette notion là Juste après N2 Initiateur Il a des prérogatives D'encadrement Jusqu'à 6 mètres Il ne peut pas Être directeur de plongée Il peut être directeur De bassin En piscine Tant que la piscine Elle ne dépasse pas 6 mètres Ok Autrement Il peut tout à fait Encadrer dans l'eau Jusqu'à 6 mètres Sous la responsabilité D'un directeur de plongée Ok Ensuite on est le N2 C'est un N4 Initiateur Donc après votre N4 Vous passez l'initiateur Vous passez aussi Un module complémentaire Pour faire l'enseignement Jusqu'à 20 mètres Et vous avez des prérogatives D'enseignement Jusqu'à 20 mètres Ok Un E3 Un E3 Ça va être Plusieurs choses possibles Donc c'est lui Qui peut être directeur De plongée En milieu naturel En formation Alors Est-ce que vous voyez Sur l'écran Je recule le tableau Ou alors Mieux Je baisse peut-être Un peu ici Voilà Donc ici Le E3 Ça peut être Un MF1 Un B2OS1 C'est les anciennes dénominations Les brevets D'état Je ne me souviens même plus La terminologie Brevets d'éducateurs D'état d'éducateurs sportifs Premier degré En plongée Ok MF1 BES1 Ça peut être aussi Un DOJ EPS Nouvelle formule Sans formation complémentaire Voilà Et le E3 Lui Il peut être directeur De plongée Jusqu'à 40 mètres Il peut faire La formation Pardon Jusqu'à 40 mètres Ok Le E4 C'est un MF2 Un B2ES2 Donc MF2 Moniteur fédéral Deuxième degré Soit de la Fédération française D'études et de sport sous-marin La FFSSN Ou la FSGT Il faut savoir qu'il y a Deux fédérations Il y a la fédération délégataire La FFSSN La plus grosse 550 000 licenciés La FSGT A aussi beaucoup licenciés Mais c'est une fédération Multisport Donc en plongée Je ne sais plus Quel effectif ils ont Mais ça va être De l'ordre de 10 000 Ok MF2 BES2 Ou DOJ EPS Plus Pardon Un DES aussi Mais c'est supérieur Plus CC Plus Le CC C'est Rappelle-moi Morgane Ce que ça veut dire Qualification complémentaire Certificat complémentaire Donc les DGEPS Nouvelle formule Sont Nouvelle formule Parce que ceux qui sortaient Il y a 4 ans Étaient directement E4 On a fait machinariat Maintenant ils sortent E3 Et en faisant une qualification Complémentaire Ils deviennent E4 Et là Ils ont des prérogatives A toute profondeur Jusqu'aux 60 S'ils sont qualifiés à l'air Et puis après Ça peut être Sur tous les espaces d'évolution Qu'on a vu tout à l'heure C'est à dire Qu'à partir du moment Où on a la plongée tech Au-delà de 60 mètres Le DP doit être S'il y a besoin d'un DP E4 Trimix Ok Donc là on a vu Les normes D'encadrant Dedans On peut aussi Peut-être intercaler Le BP Donc Le BP Il se trouve E2 En fait C'est un peu particulier C'est comme Oui C'est comme un E2 Puisqu'il peut faire L'enseignement jusqu'à 20 mètres Et au même titre Km4 De l'explos Jusqu'à 40 mètres Ok Donc ici Je peux rajouter BP J.E.P.S. Alors là J'ai détaillé L'essentiel Du code du sport Après Vous pouvez bien sûr Le parcourir Mais J'ai Expliqué Grosso modo En 30 minutes Les points principaux Du code du sport A savoir On a vu Le cadre Donc rappelez-vous Le cadre C'est la plongée En structure Ça s'adresse Pour tout type de gaz Or plongée spéléo Il n'y a pas de législation Actuellement Pour la plongée spéléo On a vu On a vu Les notions De responsabilité On voit Que c'est le directeur De plongée Qui a toutes les responsabilités Mais que Dans l'eau C'est le guide Qui a la responsabilité Avec une responsabilité Très forte C'est qu'il doit S'assurer Que les circonstances Sont adaptées Aux aptitudes Du participant Très important Parce que Souvent Quand on a fait Le niveau 4 On est fier On est un wonder plongeur Et on pense Qu'à une chose C'est à descendre Le plus vite possible A faire un explot Ou allez regarde Moi comme je sais bien palmer Et derrière On se retrouve avec des gens Qui commencent par s'essouffler Et qui paniquent Donc piano Piano S'adapter On a vu Ensuite Tout le matériel De secours On a vu Les notions Des différents plongeurs Que ce soit Par niveau Ou par aptitude Quelque chose Que je peux peut-être Repréciser C'est que La plongée En France Pour Au-delà de 40 mètres Est réservée Aux personnes Titulaires Du niveau 3 Ça veut dire Que Quelqu'un Qui veut plonger En France Au-delà de 40 Il faut qu'il fasse Une formation Pour devenir Pour devenir Niveau 3 Ça c'est pour Tous ceux Qui ont des Certifications RSTC Pour rentrer Dans le cadre On a vu Les notions D'encadrants Avec d'une part Les guides Que sont Les E1 E2 Et P4 Les directeurs De plongée Qui peuvent être En bassin Un E1 Et En milieu naturel Soit Un P5 Uniquement pour L'explot Ou un E3 E4 Sachant qu'un Directeur de plongée Rien n'indique Qu'il doit rester Sur le bateau Vous voyez aussi Que dans le code Du sport Il n'y a aucune notion Concernant La sécurité Surface La sécurité Surface C'est bien D'en avoir une Mais ce n'est pas Obligatoire On peut S'en passer On a des sites Ici Qui peuvent Le permettre Facilement Après c'est D'autres considérations Qui rentrent En ligne de compte Alors Par rapport A ce code Du sport Maintenant Il y a une question Qui revient Souvent Et je sais Qu'elle vous intéresse Philippe Oui Dans le cadre Du matériel De secours La bouteille De secours On n'en a pas parlé Très bonne remarque Alors Philippe Me dit Dans le matériel De secours Et ça c'est de ma faute Je l'ai oublié Il y a bien sûr Le bloc de sécurité Équipé de son détendeur Et de son manomètre Il doit toujours Y avoir Un bloc de sécurité A bord Et sachez Que le jour Où vous l'oublierez C'est malheureusement Le jour Où vous en aurez besoin Très bonne remarque Merci Philippe On peut applaudir Philippe Merci J'allais me faire descendre Sur Youtube Ou sur Facebook Alors Ensuite Un petit parallèle C'est concernant La réglementation Pour la rémunération En France C'est avec quoi On peut travailler Donc on peut travailler Uniquement Avec Des brevets d'Etat Ça c'est pas Les BES Les DE Les DES Les BES2 Et bien sûr Les BP C'est les seuls titres Qui peuvent prétendre A rémunération Il y a une exception Je suis instructeur Européen Qui est exercé Pendant au moins 12 mois En Espagne En Belgique En Suisse En Europe Je peux demander A obtenir l'autorisation D'exercer en France Pour ça je contacte La direction jeunesse et sport Qui va établir un jury Qui va m'interroger Sur la réglementation D'où l'intérêt De suivre ce cours Qui va m'interroger Et m'évaluer sous l'eau Sur une conduite de palanqué Sur 40 mètres Et éventuellement Je crois qu'il peut y avoir Une épreuve style Épreuve de mannequin Comme ça Donc de toute façon Pour ceux qui souhaitent ça Mon conseil c'est toujours Même si ce n'est pas Demandé dans les textes De faire le niveau 4 De manière à être raccord Donc pour être rémunéré Vous ne pouvez que le faire En plongée Que en passant par Le BP Le DE Je ne vais pas parler Du DES Qui est plutôt anecdotique BP DE Ou alors avoir exercé En Europe Justifier 12 mois de fiche de paix Et demander l'autorisation D'enseigner Autant vous dire C'est un processus Un peu long Voilà c'était le cours Sur le code du sport Maintenant je vais répondre A vos questions Est-ce que vous avez des questions Là maintenant je vais pouvoir Regarder les commentaires aussi Est-ce qu'on a Des questions en ligne Je n'en vois pas C'est bien Ça me simplifie les choses Vous aurez accès Au replay de toute façon Est-ce que vous avez des questions Ça m'a l'air clair C'est clair Alors Philippe me pose la question De la plongée enfant Alors c'est une très bonne question Je ne vais pas y répondre ici Parce que comme j'ai dit en préalable Ce n'est pas un cours Sur les cursus fédéraux Parce qu'on voit que Dans le code du sport Il n'y a aucune notion D'âge Il n'y a pas de notion d'âge Après c'est les organisations Qui définissent Des âges Qui définissent éventuellement Des cursus enfants Donc on sait que par exemple Pour le niveau 1 Que ce soit la FFESSM Ou la NMP C'est On fixait des limites À 12 ans Moi je sais que je forme des gens Pour ça j'utilise Les certifications Open Water SSI SDI Ou PADI Parce qu'on peut créer Enfin former des juniors Open Water À 10 ans Mais ça c'est propre Aux organisations Et ce n'est pas propre Au code du sport Voilà tout simplement Sachant que bien sûr En France Mais même dans tous les pays Dès qu'on fait plonger Un mineur Il faut Autorisation des parents Est-ce qu'il y a d'autres questions Je ne vois pas de questions Ici en ligne N'hésitez pas Si vous avez Aimer ce cours A mettre un pouce Vous pouvez le mettre En live Si vous n'avez pas aimé Je vous le rembourse Dans quelques instants On va faire une pause Et il va y avoir Un cours Sur la décompression Toujours adressée Au niveau 4 Merci en tout cas Je vous remets Une petite vidéo Merci à vous Bravo Merci à vous Bravo Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous La réussite quand on s'y implique La formation, c'est notre mission À quoi t'en viens ? À quoi t'en viens ? À quoi t'en viens ? Tu découvriras la mer À quoi t'en viens ? À quoi t'en viens ? À quoi t'en viens ? Tu découvriras la mer Une vie dure pour une carrière passionnée Spécialisée en plongée souriée D'autres rôles menées vers le sommet Aux élèves vous tirez sans hésiter À quoi t'en viens ? À quoi t'en viens ? À quoi t'en viens ? Sous-titrage ST' 501